On peut commencer les cours à partir de 4 ans et demi, 5 ans et demi. Le cours c'est de leur apprendre à devenir autonome. C'est-à-dire qu'au début on ne parle pas de technique de nage, ni d'avancer vite sur le ventre, sur le dos. C'est qu'ils se sentent bien et qu'ils soient en totale sécurité. Alors un cours type, nous on préconise toujours déjà que l'enfant puisse mettre le visage dans l'eau, déjà une accoutumance avec l'eau. Ensuite ça va être des déplacements au départ simplement tenant le mur. Ensuite on va venir greffer un petit peu le saut en petit bassin, saut en grand bassin. Et ensuite on va travailler avec du matériel un peu plus pédagogique, frite, flotteur, pour qu'il puisse travailler avec ses jambes et sentir que ses jambes vont le faire avancer. Les bénéfices à l'activité d'eau, déjà j'ai envie de dire c'est un bien-être pour sa forme physique. C'est un équilibre dans un élément qui lui est tout à fait bénéfique. Tous les médecins préconisent l'activité de natation. Contre-indication à l'eau, non, la seule contre-indication c'est que si vous avez de l'allergie, malheureusement les piscines elles sont chlorées et certaines personnes, je vais dire, ne supportent pas le chlore sur leur peau et ils risquent d'avoir des réactions. C'est la seule contre-indication. Il faut compter environ avec l'assurance 155 euros TTC. Le cours de natation c'était très bien. C'est important de savoir nager et puis c'est une manière ludique je trouve de faire du sport, de rencontrer des copains, de s'amuser, qui donne de la confiance aussi parce que je pense que de savoir nager ça donne confiance en soi. Voilà, moi je trouve que c'est tout bénéfique pour les enfants et puis pour les parents aussi parce que c'est de la tranquillité quand on va à la mer, quand on va à la piscine. Voilà, on sait que l'enfant est quand même capable de se débrouiller tout seul. C'est bien, c'est bien la piscine. Moi aussi, depuis que je suis tout petit j'adore ça. Des fois je regarde le visage des parents quand les enfants sont avec moi, alors ils font les gestes, ils font les mimiques avec la bouche pour respirer dans l'eau et souvent j'ai même vu des parents courir le long du bassin, le long de la coursive du bassin pour accompagner son enfant, pour lui faire des gestes, pour lui réexpliquer ce que moi j'expliquais au bord du bassin. Donc c'est assez marrant de voir ça comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada